Je m'asphyxie. Plus saisie, je m'asphyxie. J'ai besoin de changer l'atmosphère. Oh yeah, oh yeah, aux braves gens. Oh yeah, oh yeah, aux braves gens. C'est l'heure de la révolution. De l'affaire des révolutionnaires. Yala, yala, aux braves gens. Yala, yala, c'est à Paris fin 2015. C'est reparti le CO2, on leur désagne. Le CO2, on leur désagne. Rappelle-toi 2010. 2010, c'était Cancun. Toujours n'a l'appareil CO2. Rappelle-toi 2009. 2009, c'était le Copenhague. 2009, Copenhague. La grande fume, mister, ils sont le CO2. C'était tout cela venu. Les influents, les présidents de notre terre. Où est-ce que ça allait faire ? C'était sûr, ou les grands gestes pour d'un planète. Ou les grands gestes pour d'un planète. Pour nous sauver, pour nous causer, pour nous sauver du réchauffement. L'océos de fer, la nique d'un grand coup de baguette magique. Nous, les humains, j'étais content. Oh, c'était chouetteux, vachement chouette-moi, le rejet dans l'atmosphère. Elle se révèle notre terre. La renaissance fut bien sévère. J'ai besoin de changer l'atmosphère. Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère ? C'est pas l'atmosphère. Atmosphère, atmosphère, est-ce que vous avez vu la tronche qu'a fait notre atmosphère ? Surtout qu'à ce moment-là, les Chinois, ils voulaient pas. Les Indiens, ils pouvaient rien. Les Américains, les Américains. Mister, Mister Obama, ils voulaient bien, mais pouvaient pas. Apprenez-le-toi, on devine l'atmosphère, mais t'as aussi une agrache. Au nom de vous, mais prenez-moi, moi, je n'ai rien contre les nains. Mais le nagrache, il pouvait, c'est ce qu'il disait, il pouvait. Surtout le Brésil change le climat. Quoi donc, qui dit, disait Lula ? Este pequeño, grache gringo, esta muy, muy, loco. Rappelle-toi, en 2009, nous attendions le grand projet pour juste un peu moins de rejet. Vous êtes venus dans vos gros jets, ça est sûr, ça en jette, ça est sûr, ça en jette. Tu sais, haut de plat, elle appelle, vous en brûlez les kilomètres. Pour un si bel, si bel échec. Pour l'instant, de ne rien faire, les présidents se décidèrent. Pour la sécheresse de belles promesses, mais pas maintenant, pas maintenant. Qu'ils disaient les affluents, qu'ils disaient les présidents, pas maintenant. Yala, yala, c'est à Paris, fin 2015. C'est reparti, le CO2, on leur désingue. Et les Chinois, est-ce qu'ils voudront ? Et les Indiens, est-ce qu'ils pourront ? Les Américains, les Américains. Mr. Mr. Obama, est-ce qu'il voudra ? Est-ce qu'il pourra ? Le nagrache, lui, il peut plus, d'ailleurs, il n'a jamais voulu. Et le loulat, il n'est plus là. Les Russes, ils s'en foutent, les Japonais sont dans la nasse. Alors, Mr. Hollande, écoute, même en douce France. Comme Mr. Carbone, il rigole. Alors, Mr. Hollande, il ne faut pas que tu te plantes. Yala, yala, c'est à Paris, fin 2015. C'est reparti, le CO2, on leur désingue. Le CO2, on leur désingue. Et Mr. Carbone, il rigole. Je voudrais d'ailleurs, au point où j'en suis, dire un mot de toutes ces questions d'environnement. Parce que là aussi, ça commence à bien faire. L'échec est toujours possible. D'ailleurs, il a eu lieu, l'échec, à Copenhague, en 2009. Mais, nous avons posé des conditions qui nous permettent d'entrevoir un succès. Notamment, sur cette question aussi importante des deux degrés. Le succès est aussi possible. Tu saisis, je m'asphyxie. Je m'asphyxie. Hey, Mr. Carbone, il rigole. Ah 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 ah.